Les gens qui me regardent me disent que ça vous demande du courage, mais non, ça ne me demande pas de courage. Ça me demande de tenir, de ne pas craquer, de ne pas se résigner. C'est une maladie qui déclenche des troubles qui sont d'un côté à Parkinson, troubles moteurs, tremblements, et d'un autre côté, des syndromes de type neurocognitif, perte de la mémoire, perte de la mémoire immédiate, troubles de la reconnaissance, difficulté à se situer. C'est une maladie qui pioche un petit peu à droite à gauche dans les affections du cerveau, mais qui a cette particularité qu'on plonge petit à petit dans quelque chose de très difficile, très douloureux, et puis on remonte, et quand on arrive, en fait, comme dans les montagnes de rues, pouf, on redescend à nouveau. Et ça, c'est difficile à vivre. En ce qui concerne, course, machin, truc, gestion de la vie quotidienne, c'est pour moi. C'est le cas de beaucoup, beaucoup d'aidants. Je suis disponible, je suis là. Il adore faire la cuisine, et j'adore qu'il la fasse. C'est important dans notre quotidien. Pour moi, le mot aidant, ça veut dire pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui est toujours disponible. Je me rends compte à quel point c'est compliqué pour lui, comme c'est difficile, et comme c'est peu source de joie. Mais voilà, c'est comme ça, on ne peut que l'accepter. Je pense que chaque aidant ou chaque relation aidant-aidée est différente les unes des autres. Il me semble qu'avec Thomas, on a quand même trouvé une sorte d'équilibre entre aidé et aidant qui nous permet d'avancer et de rester dans la vie active. Moi, je pense que c'est beaucoup quelque chose qui a à voir avec le fait de s'entêter à aimer une personne, même quand elle est dans la difficulté la plus extrême. C'est sûr que j'ai envie de suivre. Et je pense qu'une des grandes tâches qui se présentent alors qu'on a entre 8 et 11 millions d'aidants, c'est comment on laisse du répit aux aidants. C'est-à-dire comment on ne les coince pas dans le lourd devoir et la culpabilité d'avoir à assumer en général presque seul le destin d'aider qui eux-mêmes commencent à se détacher totalement du corps social. Les trois bases de qualité d'un aidant, c'est la réserve, la ténacité et l'endurance. Donc les colères, on les avale. La peur, c'est l'approche de la fin. C'est une peur banale. Ce qui m'aide à tenir et pas à me résigner, c'est l'importance qu'on a d'être encore ensemble. Je pense qu'on est moins obsédé de se séduire que de s'épauler, ce qui peut-être aussi marque la frontière entre aidé et aimé. Thomas est un être, je ne sais pas si ça se... C'est un être extrêmement fort, puissant, mais pas seulement parce qu'il est costaud intellectuellement et physiquement, mais parce qu'il y a en lui une jovialité qui est tout à fait rare, exceptionnelle. Là, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir rencontré cet homme-là. Ma force à moi, c'est l'amour, oui. C'est indéniable.